Porter plainte en ligne depuis son ordinateur pour des petits délits, c'est déjà possible dans certains endroits, mais bientôt, ce sera possible partout. On va d'abord regarder un sujet pour voir toutes ces démarches avec Alexandre Allais. Victime d'un vol ou d'une escroquerie, sachez que vous n'aurez plus besoin de pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Vous pourrez déposer plainte depuis votre domicile avec un agent par visioconférence. Le dispositif est en phase de test dans la Sarthe et dans une quinzaine de communes des Yvelines. Mais il est appelé à se généraliser un peu partout en France avant l'automne. Un dépôt de plainte à distance pour désengorger les commissariats, mais aussi pour faciliter la démarche. C'est vraiment l'accessibilité qu'on cherche à développer au ministère de l'Intérieur. On pense vraiment qu'il y a des gens qui ne vont pas déposer plainte parce qu'on a peur d'attendre trop longtemps, ou on ne sait pas à quel horaire exactement on sera reçu. Là, finalement, on maîtrise ce lien avec l'administration. C'est une nouvelle manière d'envisager le service public. Concrètement, sur son téléphone portable ou sur son ordinateur, il faut se rendre sur massécuritéintérieur.gouv.fr. Après s'être identifié de manière sécurisée, l'on choisit un créneau de rendez-vous, l'échange en visio démarre. À l'issue, la plainte est déposée. Cela ne marche que pour des infractions simples, du vol de vélo au conflit de voisinage, ou encore pour du cyberharcèlement. Chaque année, pas moins de 2 millions de plaintes sont éligibles à cette procédure simplifiée. Assure le chef de l'État. Et Denis Jacob qui est avec nous, vous venez de vous installer en plateau. Bonjour, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale d'Alternative Police CFDT. Alors, on l'a vu, tout va se faire depuis un ordinateur. Ça devrait être normalement assez simple. On doit être capable de faire ça tout seul chez soi. Oui, normalement, ça doit être assez simple. Moi, j'utilise au quotidien France Connect. Donc, je pense que beaucoup de téléspectateurs le connaissent aujourd'hui. C'est très simple d'utilisation, c'est très efficace et surtout, c'est très rapide. Donc, il n'y a pas de raison que la police nationale ne se mette pas aux nouveaux outils numériques, parce qu'on a besoin d'avoir un service public de qualité pour nos concitoyens, mais aussi de faciliter le travail de mes collègues et de le faire gagner du temps, parce que prendre une plainte, c'est chronophage. Et pendant qu'on prend des plaintes, on ne fait pas autre chose. La seule inquiétude que je peux avoir, c'est qu'on se modernise. Oui, je veux dire, tous les policiers sont favorables à cela. On a aujourd'hui les téléphones Néo. On a beaucoup d'outils qui nous permettent d'aller plus vite dans le travail un peu plus administratif que celui d'enquête sur le terrain. Le souci, est-ce que l'ambition institutionnelle sera en rendez-vous pour les policiers par rapport aux moyens ? On a Bruno Le Maire qui vient d'annoncer un plan d'économie. La police nationale est touchée. C'est 135 millions d'euros en moins en 2024 qui vont notamment être pris sur tout ce qui est moyen mis à disposition des policiers. Et mon interrogation, c'est qu'on parle d'une généralisation d'ici la fin de l'année. Est-ce que ce sera au rendez-vous ou est-ce que les policiers auront des moyens modernes ? C'est-à-dire des outils de dernière génération, ordinateurs, visioconférences. Et puis, une autre chose pour laquelle nous n'avons pas encore pu discuter avec le ministère de l'Intérieur, c'est la possibilité peut-être, sur la base de volontariat, de dédier des policiers à ce travail-là et peut-être, pourquoi pas, en télétravail. Parce que ça devait quand même représenter un gain de temps, un gain d'efficacité pour vous, de pouvoir faire ces démarches-là. On va le rappeler, ça ne concerne que des petits délits. Par exemple, dans le sujet, on parlait de vol de vélo, conflit de voisinage ou quand même du cyberharcèlement. Mais évidemment que sur les cas les plus graves, on invitera toujours les gens à venir au commissariat et à échanger avec les policiers. Tout à fait. Ce dépôt de plainte en visio, c'est facultatif. Ça n'enlève pas la possibilité à nos concitoyens d'aller dans un commissariat pour déposer plainte. Mais effectivement, vous le disiez très justement, pour nos collègues, c'est un gain de temps. Parce que prendre une plainte, ça ne se fait pas en 30 secondes. C'est quand même très chronophage. Et effectivement, on a des plaintes. Toutes les plaintes sont importantes pour nos concitoyens. Celui qui se fait voler son vélo, il voit son vélo a disparu. Pour nous, policiers, on a aussi d'autres priorités dans nos missions de lutte contre la délinquance et la criminalité. Et ce nouvel outil numérique va faciliter et améliorer la rapidité de travail des policiers. Parce que là, quand même, vous recevrez la plainte en fonction de son degré de gravité. Vous pourrez décider derrière de rappeler le plaignant pour lui dire « Écoutez, ce serait bien qu'on puisse échanger avec vous pour en savoir davantage. » Ou alors, tout simplement, elle sera traitée. C'est là où on voit quand même le gain de temps possible. Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Effectivement, si on est dans une enquête un peu plus compliquée, si par exemple une personne dépose plainte pour un vol de vélo et qu'on est dans le cadre d'une enquête qui est déjà en cours pour un réseau, parce qu'il y a un réseau de vols de vélo, comme pour les voitures, eh bien, la personne qui aura déposé plainte pourrait être convoquée au commissariat, pourrait être auditionnée pour faire un complément d'informations dans le cadre de l'enquête qui sera en cours et dans le cadre de la plainte que la personne aura déposée. Vous le disiez, vous aviez des inquiétudes, parce qu'effectivement, les coupes budgétaires, elles concernent un peu tous les ministères. On n'a vu aucun... Même pas l'éducation n'est épargnée, vous non plus. Mais vous le disiez, il faudrait peut-être un service dédié pour les visioconférences, pour ces services-là. Alors, ce serait un peu paradoxal, parce que c'est censé vous faire gagner du temps. Mais malgré tout, il faudrait quand même une équipe dédiée. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre de plainte, entre guillemets, basique, c'est n'importe quel policier qui peut prendre une plainte. Ce n'est pas forcément le service dédié aux plaintes. Donc, quelqu'un qui est requis sur la voie publique, par une personne qui vient de se faire voler son vélo, le policier va l'inviter de se rendre au commissariat. Il va rentrer pour faire son compte-rendu d'activité, de prendre la plainte. Et pendant qu'il prend cette plainte-là, il ne sera pas sur la voie publique. Et vous savez, quand on est dans une patrouille à deux ou trois fonctionnaires, quand un fonctionnaire de cette patrouille va au commissariat pour prendre une plainte, c'est toute la patrouille qui est immobilisée. Pendant ce temps-là, elle ne peut pas continuer à faire son travail de voie publique. Donc, c'est aussi ça le sens de dire, pourquoi pas étudier la possibilité d'avoir, sur la base du volontariat, des policiers qui pourraient être dédiés à cette mission de visio. Et pourquoi pas aller beaucoup plus loin ? Parce qu'aujourd'hui, en tant que policier actif, le télétravail... Ça lui servirait dès aujourd'hui, de toute façon. Oui, le télétravail, pour les policiers actifs, aujourd'hui, n'est pas autorisés. On est policiers sur le terrain, donc on ne va pas faire de la police en télétravail. Par contre, pour la prise de plaintes, comme les visioplaintes, peut-être d'envisager aussi de moderniser la police nationale dans son mode de travail et d'avoir des policiers, sur la base de volontariat, dédiés à faire des visioplaintes en télétravail et de ne pas systématiquement être présent en service. Ça ferait gagner aussi du temps. Le télétravail est reconnu aujourd'hui comme étant beaucoup plus productif que quand on est effectivement physiquement au travail et pourquoi pas l'envisager pour des policiers. Alors, on le voit pour le moment, on est à la phase d'expérimentation. Il n'y a que dans quelques endroits de France où c'est effectif, dans la Sarthe et dans les Yvelines. Ça doit, petit à petit, jusqu'à cet automne, s'étendre partout en France. Comment ça va se passer petit à petit ? On va rajouter des départements, des villes ? Oui, il faudra déjà que les moyens soient là. C'est pour ça que j'assistais tout à l'heure. C'est que je vous invite à aller voir un commissariat. Comment sont équipés les policiers en outils informatiques ? Ce n'est pas du dernier cri. Ce sont des ordinateurs qui peuvent avoir 7, 8, 10 ans d'ancienneté. Vous savez que l'obsolescence d'un ordinateur, c'est 3 ans. Donc, il faut la visioconférence. Et d'ailleurs, ça a été rappelé par le ministère de l'Intérieur. Mais toutes les pièces ne se feront pas en visioconférence. Non, non, non. Il y a vol, escroquerie, violence. Et en fonction de la gravité, il faudra de toute façon aller au commissariat pour l'audition. Pour qu'on comprenne comment ça se fait. En fait, quand vous déposez votre plainte en ligne, à partir de quel moment la visioconférence sera déclenchée ? Ça sera après, une fois que la plainte aura été déposée ou même dès le début, en fonction des critères de gravité de la plainte que vous cochez, on va vous mettre en lien tout de suite avec un policier ? Pas forcément tout de suite parce qu'il y aura des prises de rendez-vous parce que les fonctionnaires de police ne seront pas forcément disponibles en temps réel. Ils seront peut-être déjà sur d'autres plaintes en cours. Donc, vous pourrez aller sur le site dédié, prendre un rendez-vous et puis quand vous aurez le rendez-vous, vous connectez et vous serez mis en relation directement avec un policier qui prendra votre plainte. Donc ça, ça sera en fonction des questionnaires très vite ? Tout à fait, ça sera en fonction de la gravité des faits puisque je vais être exagéré dans mon propos et c'est un sujet qui nous tient à cœur dans la police nationale, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes et en matière de viol, par exemple, on ne va pas demander à une victime de déposer plainte via la visio pour qu'elle soit accompagnée au commissariat. Il faut qu'il y ait un accueil réservé, particulier pour ce genre de faits graves et donc on ne va pas mettre en ligne une plainte pour un viol. C'est vraiment pour des faits, je le rappelle, Mais est-ce que justement dans ce genre de violence, ça peut être un atout parce que vous pouvez directement organiser un rendez-vous protégé à l'abri des regards pour traiter ce genre de cas très très difficile ? Alors, il y a effectivement... Ou au contraire, ça peut faire perdre... Enfin, au contraire, je ne sais pas, il vaut mieux venir directement au commissariat. Honnêtement, si on vient de faire l'objet d'une agression, d'un vol, qui plus est quand c'est des vols de bijoux et autres, il ne faut pas attendre d'aller rentrer à la maison, ouvrir l'ordinateur... Autant le faire tout de suite même sur son téléphone. Et puis demander un rendez-vous pour une plainte. Il faut aller directement au commissariat pour faire un dépôt de plainte. Plutôt, on aura... Pas du tout, d'accord. Plutôt, on aura des éléments qui nous permettent d'identifier un auteur et mieux ce sera pour la résolution de cette affaire. Et je me répète, cette visio-plainte reste facultative. Elle ne prend pas la main sur la possibilité à nos concitoyens d'aller dans un commissariat pour déposer plainte. Et moi, même si ça fait gagner du temps aux policiers la visio-plainte sur des choses très graves... Il faut directement avoir le réflexe de venir vous voir. Il faut aller au commissariat déposer plainte. Plutôt, on aura des informations qui permettent d'identifier l'auteur. Mieux ce sera pour nous pour aller l'interpeller. Oui, et on a toujours bien davantage en mémoire ce qu'il s'est passé quand on vient déposer plainte tout de suite. Je dirais à chaud, pardonnez-moi l'expression. C'est ça. Plus on dépose plainte à chaud avec la fraîcheur des informations mémorisées et mieux c'est pour la retranscription dans la plainte et pour nous, derrière, faire notre travail d'enquête. Eh bien, j'avais juste une petite dernière question, enfin, un petit dernier commentaire pour ne pas divulguer à tout le monde les échanges en plateau. Mais Martin, c'est le sens de l'histoire et vous avez eu ce mot-là, c'est une bonne chose, malgré tout ? Bien sûr. Mais les policiers sont absolument favorables à une modernisation des outils numériques, du travail de la police. Enfin, les policiers sont engagés dans la police nationale pour rendre un service à la population qui aide à assurer leur sécurité. Donc, on a un devoir de qualité de service public et donc, effectivement, tout ce qui va dans l'amélioration de ce service public sera une bonne chose et les policiers sont les premiers à l'accepter. Merci beaucoup, Denis Jacob, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général d'Alternative Police CFD.